Ça se passe bien, on a une équipe aussi avec quatre Français, c'est-à-dire que c'est plus facile pour moi de m'adapter. Donc ouais, ça se passe bien, en plus personnellement j'ai été bon, je pense que j'ai montré les bonnes choses, il n'y a pas tout parfait, mais je pense que j'ai quand même montré les bonnes choses, donc pour l'instant tout est positif. On est un peu des blagueurs entre nous à table, c'est-à-dire que ça se challenge un peu et en vrai ça nous pousse vers l'eau, donc ça, ça fait du bien. Je pense que c'est un camp important aussi pour se montrer, de montrer de quoi on est capable et voilà, c'est ce que j'essaye de faire et j'essaye de le faire au mieux possible. Progresser aussi parce qu'il y a des bons joueurs, en fait c'est vraiment des bons joueurs, il faut élever son niveau, il faut montrer de bonnes choses en fait. Ça y est, c'est officiel, le BCM sera de la partie, sera en Betlique Elite l'année prochaine. Ouais, ça a été une saison folle, pour ma première saison pro, je ne pensais pas vivre ça en fait. On était partis en 0-10, après la salle elle a brûlé, je me suis dit, j'ai pas vraiment paniqué parce que je savais qu'on perdait les matchs de peu et voilà, il fallait juste un petit déclic. Et franchement ouais, la fin de saison elle était incroyable, parce que dès qu'on a vu qu'on pouvait le faire, dans nos têtes on n'a pas paniqué, on a continué à faire ce qu'on faisait depuis le début. Et on voyait, on grappillait des places, on grappillait des places, non on est sortis de la zone de relégation, on n'est plus jamais retournés. Donc franchement c'était incroyable, niveau émotions, tout ça c'était fou. En fait on était, on était vraiment proches tous les uns des autres, on avait vraiment un groupe super sympa. Donc dès qu'on a su qu'on était maintenu, bah dès que c'était fini, franchement tout le monde était soulagé de une, parce que voilà on avait un club entre les mains, tu vois on joue pour un club. Mais franchement tout le monde était content, tout le monde était soulagé en fait, on n'était plus, il n'y a plus cette pression de ouais, est-ce qu'il faut le faire, on va le faire, ben ça va, on l'avait fait et on était tous très heureux. Allez Domon, lui c'est son jeu, ça c'est son jeu. Et le banc se lève, il l'avait dit. Et le banc que les CN se lèvent. Vous l'avez dit c'est un sniper. Allez Domon, pour le deuxième. Il va s'approcher, il va lâcher le flotteur ! Roman Domon, quel fastage ! Alors ? C'était un peu à l'image de notre saison à Gravelines. Il y a eu des hauts et des bas, mais je pense qu'il y a eu plus de hauts que de bas. Le début de saison était un peu compliqué, je jouais pas beaucoup. En pro et en plus, on perdait. Mais voilà, je me suis jamais dit que... J'ai jamais baissé la tête, j'ai toujours continué à travailler. Je me suis jamais dit que j'allais pas avoir ma chance. J'ai juste attendu le bon moment. Et dès qu'il y a eu le bon moment, j'ai été intégré plus aux pros, tout ça. J'ai voulu faire ce que je savais faire et je l'ai bien fait. Dès la fin de saison, je voulais un peu lui parler pour savoir ce qu'il comptait faire avec moi l'année prochaine. Je voulais que le projet soit basé un peu sur moi, pas forcément sur moi, mais que je sois plus intégré et que j'ai un bon rôle. Parce que j'ai un objectif de faire la draft l'année prochaine. On soit un peu sur la même longueur d'onde sur ça parce qu'il a vu ce que je pouvais faire. Je pense à l'entraînement, même sur mes petites courtes rentrées. Donc on a parlé de tout ça et j'ai confiance au projet et j'ai confiance aussi de ce que je peux apporter. Ton papa, ancien grand joueur, est-ce que tu peux nous dire l'impact qu'il a sur ta carte, qu'il a eu, qu'il a connaissé et qu'il est encore aujourd'hui ? Il a toujours été très dur depuis tout petit. Parce que depuis tout petit, j'ai dit que je voulais être professionnel au début quand j'étais petit. Donc il m'a toujours poussé, même quand j'avais 8, 9 ans. Et plus j'ai avancé, plus mes objectifs étaient élevés. Donc il me poussait encore plus. Des fois, je peux faire un match à 20 ou quelques points. Il va me dire, non franchement, tu peux faire beaucoup mieux. Il a raison parce que ça me pousse toujours à faire beaucoup mieux. Je ne suis jamais reposé sur mes lauriers parce que je ne vais pas me satisfaire toujours du match que j'ai fait. Donc franchement, il a un gros apport sur mon mental et aussi mes performances.